Emmanuel, dans ce récit troublé de l'éveil, vous parlez d'une forme de pathologie qui vous affecte. Alors, qui n'a, dites-vous, rien à voir, ni avec l'insomnie, ni avec le trouble du sommeil ? Oui, en ce sens, elle ne m'affecte pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle affecte tous les gens autour de moi, effectivement, parce qu'il y a des dommages collatéraux. Mais pour ma part, je n'ai besoin que de 2 à 3 heures de sommeil par nuit, alors que l'insomniac, en réalité, a besoin de 7 ou 8 heures minimum et n'arrive à en maintenir que 3 ou 4. Oui, et donc l'insomniac, il rêve de dormir, c'est même son obsession. Son obsession. Vous, pas du tout ? Ah non, pas du tout, ça va très bien. Au contraire, à part les années, en quelque sorte, de recherches pour identifier la pathologie, la petite cohorte à laquelle j'appartiens, on est une population, pas en voie de disparition, mais quand même, on est une espèce... Est-ce que vous savez combien vous êtes ? Une trentaine, d'après le Toubib qui me suit depuis maintenant plus de 30 années et des poussières. Une trentaine, et j'en ai rencontré 2 par hasard, parce qu'évidemment, ce sont des gens qu'on croise la nuit ou à l'aube dans des circonstances les plus improbables. Quels avantages ça a ? Ça a l'avantage important et indéniable, c'est d'ailleurs dit à la fin, dans les œuvres du même auteur, c'est même dit au début d'ailleurs plutôt, les œuvres du même auteur se trouvent à la page, en fin d'ouvrage tellement il y en a. Donc ça a l'avantage de cumuler plusieurs emplois. Par exemple, moi je cumule des mandats, d'ailleurs je suis élu. Autodésigné d'ailleurs. Pas autodésigné, non, non, je suis élu municipal. Par ailleurs, je suis avocat toute la journée, je dirige un cabinet. Je suis l'auteur de 7-8 romans, autant d'essais dans une dizaine, une quinzaine, une dizaine d'ouvrages juridiques. Je suis chroniqueur juridique et chroniqueur littéraire et je ne sais trop quoi. Et éditeur par ailleurs, bibliomane, bibliophile, collectionneur, etc. Papa aussi au milieu de la nuit. Alors papa, parlons-en. Papa, excellent papa, parce que vous êtes le rêve de toutes les mères, apparemment, apparemment. C'est-à-dire l'homme jamais fatigué qui peut toujours donner le biberon à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mais en même temps, on voit assez vite que c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple que ça parce que être papa, c'est très pratique d'être troublé de l'éveil. Cumuler les deux, c'est parfait. On peut effectivement être disponible à tout moment puisque, comme on ne dort que très peu, on peut en permanence changer une couche ou apporter un biberon sans avoir besoin de se promener avec des cernes de droupilles toute la journée. Et à l'inverse, c'est difficile de vivre à deux quand on est troublé de l'éveil. C'est-à-dire de feindre ou de s'endormir dans les bras de l'être aimé. Parce que c'est quand même ça un peu le cliché, on va dire, de l'amour. C'est l'obligation de se coucher en même temps, enlacer. Alors ça, c'est le cœur du livre. C'est-à-dire que vous avez exploré toutes les possibilités. La vie commune, qui n'est pas celle que vous préférez. La colocation, ça a été un désastre. Et là, vous essayez de trouver une formule adaptée à cette particularité. Elle n'est pas si mal réussie pour l'instant, mais c'est vrai que j'ai mis des années de recherche quand même pour y arriver. Et donc, c'est quoi la bonne solution ? Non, la solution, c'est domicile séparé et, on va dire, conjonction des corps ou réunion de façon temporaire et limitée et circonscrite dans le temps. Est-ce qu'on sait la cause de ça ? La cause physiologique ? Non, on ignore complètement pourquoi on devient troublé de l'éveil. Alors qu'on sait très bien, par exemple, analyser les insomniaques, les hypersomniaques, ceux qui passent leur temps à dormir 18 heures par jour. Un truc que moi, je regarde avec plus que de l'étonnement. Mais pas d'envie ? Non, pas d'envie du tout. La seule chose que j'envie, ce sont les rêves, puisque je n'en ai pas. Je n'en ai pas l'expérience et donc je jalouse beaucoup les rêves. Et en même temps, tout livre ou tout film où il y a une scène onirique, c'est-à-dire, d'un seul coup, le héros commence à rêver, etc. Il me tombe des mains parce que c'est... Il y a plein de choses très savoureuses, finalement, dans le désordre social qu'engendre cette spécificité. Notamment, il y a un chapitre qui s'appelle « Troubles du voisinage ». On dirait presque une chanson de Brassens. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné une voisine qui est elle-même visiblement assez excitée de voir le décalage de votre mode de vie avec celui de son mari, ce qui va permettre beaucoup de choses. Je suis le meilleur gardien d'immeubles ou la meilleure concierge, sincèrement, pour mes copropriétaires. D'abord parce que j'observe tout le monde. Il y a toute une part de votre production littéraire qui montre que le voyeurisme ne vous est pas totalement écouté. Non, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est un principe d'excitation assez commun chez moi. Et pas un moment, vous avez eu envie de revenir à la norme ? On a cherché pendant très longtemps à, en quelque sorte, corriger cette pathologie parce qu'on ignorait de quoi il s'agissait. Et donc j'ai visité à peu près tous les toubibes possibles et tous les charlatans imaginables sur Terre qui sont chargés de vous endormir. Et finalement, pour rien. Et finalement, pour rien. Ce sont vraiment des marchands de sommeil dans tous les sens du terme. Troubles de l'éveil, Emmanuel Piera, merci. Merci.